... Meeting de clôture du président de la République à Boaké, ce matin même. Hier, le chef de l'État était à Behoumi pour la troisième étape de sa visite dans le Boaké. Des échos dans ce journal. Nous reviendrons également sur l'accident survenu hier à Yopougon. Un bus a été entièrement calciné. Aucune perte en vie humaine, fort heureusement. Et puis en Centrafrique, l'arrivée des 800 soldats français supplémentaires se prépare activement. Voilà pour les titres, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. C'est une foule en liesse qui a accueilli ce matin le chef de l'État au stade de la paix de Boaké. Le président de la République a tenu ce matin son meeting de clôture après quatre jours de communion avec les populations du Boaké. La visite du président de la République prend donc fin sur des notes d'espoir. La visite du chef de l'État, je vous le disais tantôt, qui prend donc fin aujourd'hui, 29 novembre. Hier, le président Alassane Batara était dans la ville de Behoumi pour la troisième étape de son périple. Il a procédé donc à Behoumi à la pose de la première pierre des ponts sur le Bondama avant de réitérer aux populations son engagement à mettre tout en oeuvre pour le développement du Boaké. Jérôme Marcofis, à Boulin. On ne peut même pas la parcourir. Et aujourd'hui, dans notre village, nous avons bénéfi du village. C'est ce que nous sommes en train de faire. Très bien, Victorie Angoua, le président de la République. Merci à l'avoir le président de la République et son épouse saluent les élus et les autorités coutumières. La question de paix et de développement, c'est celui que le président Alassane Batara a dit de la compassion pour ce que les populations ont vécu. Vers notre consultant, pendant que le président de la République salue les populations. D'autres préoccupations au-delà des investissements déjà réalisés, monsieur Agoua ? Oui, monsieur Victorie Angoua, je voudrais que son lit a inondé une bonne portion de terre, près de 900 km², dont de chaque jour, j'allais dire chaque semaine, les autorités de Boulin enregistrent des conflits, comme on l'avait signalé tantôt. Et je pense qu'il va falloir se pencher véritablement sur ces problèmes de terre. Moi-même qui suis, et le département de Boulin en particulier, cette zone-là a appartenu à ce qu'on appelle la zone externe. Et donc, pendant plus de dix ans, il y a eu beaucoup de laissés-aller, les armes ont circulé. Aujourd'hui que le pays revient à la normalité, je pense qu'il appartient aux autorités policières. Voilà, c'était donc les échos de la visite du président de la République à Mbeoumi. Rendons-nous à présent à Grand-Laou. 100 jeunes de la localité ont bénéficié du soutien du ministère du Plan et du Développement dans le cadre du projet d'appui à l'initiative Jeune. La ville de Grand-Laou, nous dit notre reporter, a été choisi comme ville pilote. Franck Wadion. Le quotidien est le même pour l'Andrie, patronne de micro-entreprises à Grand-Laou, dans le sud de la Côte d'Ivoire. Son activité est dit le devoir à sa volonté de sortir de la précarité. Si je vais être libre, avoir mes propres moyens, à moi, c'est pourquoi je vais décider de me battre pour arriver où je suis arrivée. Un handicap a cependant la non-maîtrise de certains rouages pour une extension de son activité. Comme elle, plusieurs autres jeunes de Grand-Laou, ignorant encore le financement, la gestion et même le montage de projets. Après une première formation dédiée aux femmes, le ministère d'État, ministère du Plan et du Développement, choisit de former cette fois les jeunes de la commune. Le président de la République a un vaste chantier de création d'emplois. Aujourd'hui, tout est en thème de projet. Pour ce qui concerne ceux qui veulent s'insérer par eux-mêmes. Donc il est important de leur donner des rudiments pour pouvoir être compétitifs. Cela nous donne espoir quant à l'accompagnement du gouvernement pour aider les collectivités à réaliser des projets en faveur des jeunes qui eux-mêmes ont besoin qu'on leur donne cette assurance qu'ils sont prêts à être accompagnés. A la réalité, Grand-Laou a été choisi comme ville pilote pour l'expérimentation de ce projet gouvernemental. Une satisfaction pour les apprenants, une cinquantaine issues des zones rurales. Ceux qui doivent nous donner les moyens, on les recense. Maintenant, on essaie de voir comment il faut les approcher. Et puis maintenant, on essaie de voir encore comment il faut, comment on appelle, organiser un entretien avec eux pour voir si on rentre dans leur lit de compte. 50 autres avoueront leur capacité renforcée. Cela proviendra essentiellement des zones urbaines. Retour à Abidjan, signature d'accord de partenariat entre l'Institut national de formation judiciaire INFJ et l'Organisation internationale du travail OIT, la promotion du travail décent en poil de fond. Laetitia Mangley. L'exercice d'un travail productif, bien rémunéré, assorti de conditions de sécurité et d'une protection sociale pour sa famille. Voici la notion de travail décent dont l'Institut national de formation judiciaire INFJ fait la promotion. Une action rendue possible grâce à un accord signé avec l'Organisation internationale du travail OIT. L'Institut dirigé par Maître Kouassi-Broubertin, magistrat hors hiérarchie, forme les magistrats, les greffiers, le personnel de l'éducation surveillée et le personnel pénitentiaire. Ce partenariat permettra donc à l'INFJ de bénéficier désormais de l'expertise de l'OIT dans l'élaboration de curricula de formation initiale et continue en matière de normes internationales de travail et des droits fondamentaux du travail décent. De son côté, le responsable du Bureau international du travail, Benjamin Laclo, entend mettre à la disposition de l'INFJ l'ensemble de ses projets de coopération, notamment le renforcement et la dynamisation de l'administration judiciaire. Jean-Fructieux-Bacco, représentant le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés Publiques, a félicité et encouragé les deux parties à contribuer à la vulgarisation des normes internationales du travail et à la formation d'un nouveau type de magistrat en Côte d'Ivoire. Venons-en à présent à cet accident survenu hier dans la commune de Youpougon. Un autobus, le numéro 85 en provenance de Cocody, a vu sa course tout simplement stoppée par des flammes. C'était aux environs de 12h05, l'engin a été entièrement encalciné. Retour sur les faits avec Franck Coadur. La carcasse noircie par les flammes et des bris de ferraille. Il ne reste plus rien de cet autobus, le numéro 85 en provenance de Cocody pour la commune de Youpougon. Son trajet s'est arrêté ici, non loin du carrefour appelé Sipores à Youpougon. Vers la midi, on a vu le bus descendre avec la fumée. Maintenant, les gens ont commencé à crier pour faire arrêter le chauffeur. Le chauffeur n'a pas pris son considération. C'est jusqu'à l'arrêt ici qu'il s'est arrêté. Maintenant, il est descendu du véhicule pour pouvoir enlever le coffre de la voiture. Maintenant, c'était déjà tard. La fumée a commencé à sortir abondamment. Maintenant, le feu a pris directement le bus. Heureusement, cependant, aucune perte en vie humaine et aucun blessé. Mais l'engin de la Sotra est irrécupérable. Les circonstances de l'accident passèrent pour les techniciens de les déterminer. Leur tâche rendue difficile par les badauds décidés à s'emparer de bouts de métaux dans le bus. On arrivait, on ne pouvait pas travailler. Ils tiraient les tuyaux de gauche à droite. Ils nous empêchaient de travailler. Donc, j'étais obligé de demander à la police, la gendarmerie et les FRC pour que je puisse travailler. Occasion donc d'attirer l'attention des populations sur le comportement citoyen. Un accident peut en cacher un autre. Vous le savez certainement, depuis le jeudi 21 novembre dernier, le SMIC, salaire minimum interprofessionnel garanti, est passé de 36 000 à 60 000 francs CFA. La conférence ivoirienne des syndicats libres d'unité salue la décision du gouvernement. Elle a tenu à exprimer sa satisfaction lors d'une conférence de presse. De 36 607 francs CFA, le SMIC, salaire minimum interprofessionnel garanti, passe à 60 000 francs CFA. Cette décision du gouvernement ivoirien est jugée salutaire par la plupart des centrales syndicales. La confédération ivoirienne des syndicats libres à dignité ne veut pas rester en marge. Une conférence de presse a donc pour féliciter le gouvernement. Donc il fallait vraiment organiser cette conférence de presse pour donner le maximum d'informations à nos amis. Et profiter vraiment de cette conférence de presse pour dire vraiment merci au président de la République qui a signé le décret. Parce qu'il y a très longtemps que cet accord souffrait. Nous sommes restés constants pour demander la revalorisation du SMIC. Aujourd'hui le SMIC a été revalorisé. Il faut vraiment dire merci au président de la République. La décision réjouit certes, mais la Confédération Dignité souhaiterait bien que son application soit effective. Le SMIC a été revalorisé, mais nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire une chose, de prendre une loi, mais une autre, de pouvoir faire appliquer ça. Et donc cette fois-ci que l'État de Côte d'Ivoire s'émetre sérieusement au travail. De telle sorte que dans ce pays, il n'y ait pas une entreprise qui paye les travailleurs en dessous du SMIC. Le SMIC a revalorisé, selon le secrétaire exécutif de la Confédération Ivoirienne des syndicats libres, et le couronnement d'un combat débuté en 2006. Une page culture dans ce journal, à Chénoupéi, c'est un concours de danse traditionnelle. L'objectif, c'est de faire la promotion des usseux coutumes de la Côte d'Ivoire. La dernière étape de ce concours national qui a démarré le 19 octobre dernier, s'est déroulée à Audiennet. La dernière étape des présélections du concours national de danse traditionnelle à Chénoupéi a tenu toutes ses promesses. Dès 8h, le samedi 23 décembre, les populations venues de plusieurs villages de la région du Dingueli prennent d'assaut la cour du conseil régional d'Audiennet. S'adressant aux populations, les autorités administratives et les cadres de la région ont marqué leur adhésion à la tenue de ce concours, car selon eux, la culture reste la seule voie garantissant la cohésion sociale. Est-il besoin de rappeler que parler de danse traditionnelle, c'est évoquer l'importance de la culture dans le développement d'une nation. Car, comme vous le savez, elle constitue un canal de transmission de messages pour assurer un changement de mentalité et de comportement dans la société. En vous mobilisant pour ce concours de danse traditionnelle, vous donnez le signal que la cohésion sociale est une réalité ici chez nous. Le signal que le Kabadougou uni est résolument engagé dans la paix, une paix durable et définitive, afin de donner au gouvernement et au président Alassane Ouattara toutes les chances pour conduire avec succès notre pays vers son émergence avant 2020. De neuf groupes participants, le didadis de Sokorobougou, Tama Aïcha Dodiene ainsi que le bout de Sokorobougou sont les trois groupes à retenir pour la finale prévue le samedi 28 décembre à Abidjan. Notons-le, HNOPI est un concours visant à pérenniser nos us et coutumes. De sport également dans ce journal, la Côte d'Ivoire abrite depuis hier la Coupe du Monde de Taekwondo. C'est une grande première en Côte d'Ivoire mais également en Afrique. L'événement se tient du 28 au 30 novembre à l'occasion des richesses culturelles de la Côte d'Ivoire et de la Corée ont été présentées. C'était au cours de la cérémonie d'ouverture. On en parle avec Aude Alamua. Cérémonie sobre pour des personnalités sobres lors de cette Coupe du Monde de Taekwondo. L'entrée de la police nationale, le défilé des délégations et la première équipe ivoirienne de Taekwondo qui date des années 70 avec Maître Siaka Koulibaly, Gada Frédéric, Karim Akande, Théo Dossou, Pama Emmanuel et Kone Souleymane a annoncé les couleurs de la cérémonie d'ouverture. Les discours de bienvenue du président Bambachek Daniel et du ministre des Sports Alain Lobognon sont suivis de danses traditionnelles symbolisant les différentes cultures ivoiriennes. Le groupe ivoirien n'est pas passé inaperçu. La série sur le gâteau arrive avec la démonstration de l'équipe Kukiwon de la Corée. Maître Siaka Koulibaly, cinture noire, huitième dan, n'a pas dérogé à la règle. Superbement vêtu en dobok, le comité national de soutien aux éléphants Taekwondoïne a également joué sa partition. Cette cérémonie a été ponctuée par la distinction au rang d'officier dans l'ordre national du mérite du président de la Fédération mondiale de Taekwondo, Shugwon Chu et Feu Maître Arsène Zirignon. La suite du programme ne décrochez surtout pas. Ce sont les combats par équipe qui, à coup sûr, seront riches en technique. Hors de chez nous, attentat déjoué dans la nuit d'hier à Niamey au Niger. Des attentats qui visaient deux sites stratégiques de la capitale. Un super a été arrêté. En Centrafrique, le déploiement de milliers de soldats français supplémentaires annoncés par la France se prépare activement. Le matériel logistique a commencé à être acheminé depuis hier à partir des pays voisins en attendant l'arrivée de ces 800 soldats français annoncés dont la mission sera, vous le savez, de mettre fin aux exactions qui sécouent le pays. Les violences continuent sur le terrain. L'actualité, ce matin, est également marquée par l'Ukraine qui décide volontairement de rester en marge de l'accord signé avec l'Union européenne contrairement à la Georgie et à la Moldavie. Des centaines d'Ukrainiens continuaient de manifester ce matin à Kiev leur volonté de rattachement à l'Europe. Le président Viktor Yanukovitch était attendu à Vilnius, en Lituanie, pour l'ouverture du sommet du partenariat oriental de l'Union européenne. Soumis aux pressions de Moscou, il devrait y confirmer la suspension de la signature de l'accord d'association, tout en affirmant vouloir le faire un jour. Depuis sa prison, l'ancienne première ministre, Yulia Timoshenko, favorable à l'accord, a appelé elle les dirigeants européens à libérer l'Ukraine. Voilà, c'est tout pour cette édition. Sachez avant de nous dire au revoir que la visite du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, dont le Bouaké, a pris fin aujourd'hui même. Le chef de l'État qui s'est donc adressé il y a de cela quelques instants seulement aux populations de Bouaké. C'était au stade de la paix de Bouaké. Paix, amour, pardon, mais également développement étaient les maîtres mots de cette visite dans le centre du pays. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada